Malheureusement, enfin, celui qui a fait ça, il n'est pas son premier coup d'essai. Parce que d'abord, c'était des cadenas qu'on casse par-ci, par-là. On entre dans les classes, on met des cahiers de devoirs dans des seaux d'eau. Actuellement, maintenant, c'est le feu qu'on met dans les classes. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire après. Quelqu'un qui met du feu dans deux classes différentes. Dans le C1A, ils ont mis du feu et ils ont mis les cahiers aussi dans le quai. C1A, c'est encore beaucoup plus grave. Non seulement ils ont mis du feu sur le bureau, brûlant les cahiers, ils ont mis également de l'eau dans l'armoire. C'est inquiétant finalement, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont éliminer par la salle informatique. Ça m'en inquiète maintenant. Nous avons une salle informatique, on n'a pas de gargain. C'est pour ça que je lance un appel au maire. S'il peut nous garantir un gargain, vraiment ça nous soulagera. Parce qu'il y a une école aussi grande, il y a à peu près 900 enfants qui étudient ici. Il n'y a pas de gargain, il y a beaucoup de matériel, il y a une salle informatique. Là vraiment, nous sommes aux abois. Vous n'avez pas soupçonné justement, qui peut être l'auteur justement ? Pour le moment non, je ne soupçonne personne, mais on va porter plainte contre X. Maintenant, je lance un appel à la population. Je crois que la population doit nous aider dans ça. Ce n'est pas seulement les enseignants. Les enseignants, ils sont là. L'école, ce n'est pas pour eux. C'est les fonctionnaires qui viennent, ils sont affectés ici. Ils vont laisser l'école, ils vont ailleurs. Mais l'école, c'est pour la population. Si la population ne s'intéresse même pas à ce qu'il se fait à l'école, vraiment c'est désolant. Je lance un appel à la population. S'ils peuvent nous aider. Et chaque fois, on peut passer ici. Parfois, nous ne sommes pas du cargain. Mais au moins, l'école est dans un cargé où il y a une population qui peut nous aider. Au moins, ça garantit la sécurité. Mais l'école n'est pas du tout sécurisée. C'est désolant quand même. Dans le CM1A, c'est le cahier, le matériel didactique. Les fiches. Le fichier. Dans le CM1A, c'est les cahiers également. Et dans l'armoire, c'est les cahiers et les livres qui sont brûlés là-dedans. Et cela va entraver justement le travail. Ça va entraîner le travail. Parce que finalement, les enseignants sont découragés. Je suis arrivé à les convaincre. Ils viennent faire des cours gratuitement le soir. Le lundi soir, le vendredi soir. Ils ne sont pas payés. Mais ils sont découragés. Est-ce qu'ils vont continuer à le faire ? Est-ce qu'on ne les paye pas ? Ils le font pour aider les enfants. Maintenant, si les parents ne nous aident pas, Est-ce que les enseignants vont continuer à dispenser ces cours-là ? Parce qu'ils ne sont pas obligés à le faire. Malheureusement, nous ne sommes pas suivis dans ça. Les efforts que nous sommes en train de fournir, on n'est pas suivis dans ça.